Bon, c'est parti pour ce live sur la conférence Google Stadia, un petit peu en avance, je dois bien l'avouer, on est, voilà, j'étais pas en mute sur Twitch, il va y avoir quelques petits soucis, malheureusement, avec cette conférence, elle n'est pas disponible sur Twitch, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, j'espère que ça va pour tous ceux qui sont présents, ou plutôt s'il y a des gens présents, concernant la conférence Google Stadia, oui, j'ai lancé deux minutes en avance, il paraît qu'il y a eu des leaks qui ont été, qui sont arrivés il y a deux heures, juste avant la conférence, je l'ai vu sur Twitter, l'ami BB300 en a parlé, mais moi je ne les connais pas, je ne sais pas c'est quoi ces leaks, et tant mieux, ça va nous permettre de découvrir ensemble, attendez je mute un petit peu, et je vais balancer sur les réseaux sociaux comme hier, comme venir, viens ici, mais cette fois-ci j'ai tapé à l'avance, splendide, j'ai juste à cliquer sur partager, envoyer, voilà, ouais, Makoto Mist il avait follow, après le live Pokémon, c'est assez énorme, alors est-ce que c'est bon, est-ce que ça fonctionne ? Voilà, ça c'est envoyé, ici, oula, mais c'est n'importe quoi, sur Twitter c'est pas, c'est tout blanc, il n'y a pas d'aperçu pour les vidéos, bon, pourquoi on va avoir un problème concernant cette conférence Google Stadia, parce que, ben Google oblige forcément, il n'y a pas de stream sur Twitch, malheureusement, c'est YouTube uniquement, et oui, et je le sens bien qu'on va être emmerdé avec les, une erreur est survenue, ça va couper sans arrêt, si c'est le cas, ça va être chiant, et si c'est le cas, on risque de ne pas le faire, mais ce sera une exception, qui confirme la règle, tous les autres, les conférences de l'E3, tout ça, il y aura Twitch, encore une fois, on a bien vu qu'hier, ça merdait, et le truc, c'est que, je me suis renseigné sur ce problème, de quoi ça pourrait venir, et il y en a certains qui disent qu'il faut vider le cache de son navigateur pour empêcher que ça bug, on va voir, on va essayer, on va croiser les doigts, j'ai pas fait d'essai, forcément, vu que, quand je regarde des vidéos normales, ça le fait pas, ça fait pas ce problème, ça fait pas ce bug, c'est uniquement pendant les lives, et salut Ricou, bienvenue à toi, y'a personne, je viens de parler pendant 3 minutes, j'ai lancé le live depuis, là je viens de parler pour les gens qui regardent la rediff, c'est assez énorme, ça va, et toi, je crois que t'es le seul, je crois qu'il y a personne d'autre que toi, pour l'instant, et j'étais en train de parler des problèmes qu'on risque d'avoir pendant cette conférence, oui, parce que, là, j'ai lancé pendant 3 minutes, 3-4 minutes, dans le vide, entre guillemets, pour les gens qui regarderont la rediff, c'est assez énorme, et, ouais, pourquoi on risque d'être emmerdé avec ce live, parce que Google oblige cette conférence Google Stadia, c'est, je vais pas tarder à finir, fin de boulot, ok, bah c'est uniquement sur YouTube, voilà, le stream, y'a pas de lien Twitch, non mais le chiffre commence à augmenter, le chiffre comme dans James Bond, en tout cas, merci à toi d'être passé pendant quelques secondes, c'est assez énorme, salut Aizen, toi, je savais que tu serais là, bonsoir à toi, voilà, le Aizen arrive, pour sauver le L4, c'est assez énorme, non mais, la liste des utilisateurs est pas mis à jour, c'est un petit bug de Twitch par rapport à ça, oui, comme je disais avant que t'arrives, quand le Riku est arrivé, mais j'ai lancé le stream à 38, voilà, et je viens de parler pendant plusieurs minutes dans le vide, c'est assez énorme, y'a eu personne, ça intéresse vachement de monde, la conférence Google Stadia, ça qui est énorme, et salut Enigmatic, bienvenue à toi, elle barbe, un petit peu, effectivement, et, oui, Steph, j'en ai pas parlé pendant le live, mais je l'ai quitté, excellent, merci, je lui ai envoyé un message privé sur YouTube, parce que je savais plus, je savais pas s'il avait oublié ou pas, il a, les vrais sont là, certains des vrais, pas tous, et bien, il était au marché, il m'a dit, et non pas Guy Marché, il a, salut Devil Dana, bienvenue à toi, Steph, il est parti au marché à midi hier, et il est revenu à 16h50, donc, du coup, il a pas pu être présent pour le live Pokémon hier, et du coup, il a été obligé de me dire quelle heure il était, au moment où il a envoyé son, quelle heure il était rentré, quelle heure il a envoyé son message, parce que YouTube ne te l'indique pas, les messages privés sur YouTube, c'est n'importe quoi, il te met pas la date et l'heure du, enfin si, peut-être la date, mais pas l'heure à laquelle le message a été envoyé, c'est un petit peu pourri, il faut bien le reconnaître, après avoir la présentation des nouveaux montés escaliers, c'est vrai, alors, comme je disais avant que vous arriviez, je vais répéter un petit peu ce que j'avais dit, alors, première chose, on risque d'être un petit peu emmerdé, comme on l'avait été hier au début, pour ce live, pour la diffusion, on risque d'avoir les fameuses erreurs, tu sais, et que ça va couper toutes les 5 secondes, avec le une erreur est survenue, je croise les doigts pour que non, mais Google oblige, Google, c'est, il n'y a pas de stream sur Twitch, c'est que un stream sur YouTube, uniquement, c'est la seule fois où ça fera ça, pour Nintendo, Bethesda, tout ça, on n'aura pas de problème, de toute façon, Bethesda, ce sera en off, donc la question ne se posera pas, j'ai lu, je me suis renseigné sur ce problème, il y en a certains qui disent que ça vient du cache, vous savez, le problème de cache web, peut-être qu'en le vidant, ça, autre chose qu'on va essayer de faire, ça m'y fait penser, on va justement essayer d'utiliser Google Chrome, pourquoi pas, au lieu de Firefox, regardez, j'ai la fenêtre ouverte, je vais vous donner le lien comme d'hab, voilà, ça commache dans 15 minutes, voilà, et autre chose, il paraît qu'il y a eu des leaks concernant cette, je vous donne le lien, si vous voulez suivre un en même temps, comme d'hab, stream à domicile, fait chez Bibi, fait chez L4, il n'a pas le temps de le dire, mon départ, c'est un bon live, et samedi, finalement, t'auras d'impression, ah, oh, bien, c'est énorme, oui, on va sabrer le champagne, effectivement, ben merci à toi, merci d'être passé pour ces quelques minutes, et ben à samedi, donc, splendide, et bon courage à toi, et bonne fin de semaine, et j'espère qu'on aura des bonnes annonces, je ne suis pas persuadé, je ne sais pas du tout vers quoi on va, avec l'E3, le Pokémon Direct, ça va, mais le Google Stadia, c'est un petit peu, c'est un petit peu le flou, il y a eu des leaks, voilà, concernant le contenu de la conférence de Google Stadia Connect, ça s'appelle, et Freestyle Scooter, que ça s'appelle, mais je ne les ai pas regardés, voilà, tant mieux, et si vous les connaissez, ne le dites pas, je suis exclusivement sur Chrome depuis des années, j'ai zéro souci, d'accord, bien, ben on va voir si ça fait pareil, s'il faut, ça va régler le problème, ce serait malheureux de devoir utiliser Internet Explorer, mais chacun a ses goûts, chacun ses préférences, il y en a qui l'utilisent, Explorer, ils n'ont pas de problème avec, portez des couches, salut K2M, bienvenue à toi, donc je suppose que le kangkouro est chez BB300, je ne peux pas le voir parce qu'il n'est pas dans mes amis, là, donc, voilà, il y avait la blague, Wululu, avec le mouton, le mou-mouton, failli oublier L4, excellent, merci à toi d'être présent, et ça y est, les gens sont arrivés, c'est énorme, parce que son nom anglais, c'est Wululu, ou un truc du genre, donc il y a cette blague, pour le mou-mouton, c'est assez énorme. La bibine, honnêtement, ça ne m'intéresse pas plus que ça, surtout la stadia, bon, on est sur un traître de kangkouro, on est surtout là pour passer un moment en live, ensemble, c'est autre problème qu'il y aura pendant ce live, cette fois-ci, il n'y aura pas les sous-titres, évidemment, ce sera une conférence en direct, comme le 3, c'est pas un truc tourné à l'avance, tout préparé, donc il n'y aura pas les sous-titres français, ni anglais, il n'y aura que la voix, il faudra traduire avec les talents du L4, l'anglais, genre, voilà, c'est ça, Yves Guillemot, donc je le bannerais, donc c'est ça, en Jap, c'est aussi Wululu, d'accord, j'ai cru remarquer qu'il y a pas mal de noms, communs à Jap et US, c'est un petit peu étrange, enfin bref, la conférence commence dans 12 minutes, le Camille ne sera pas là, il avait dit, donc ça, on est au courant, ça c'est sûr, il l'avait dit lui-même, L4 a traduit en français et en japonais, ça sera un petit peu compliqué, mais ouais, franchement, là j'ai démarré le live 20 minutes en avance, mais surtout pour qu'on puisse se mettre en place tout ça, vous parler des couilles qu'on risque d'avoir, etc., d'ailleurs je vais ouvrir Google Chrome maintenant, mais honnêtement, on n'a pas grand chose à dire concernant le... Ah ouais, ah merde, il va falloir refaire la capture du coup, là, parce que là j'ai capturé avec Fear Fox, mais on va attendre, on va d'abord utiliser Fear Fox, et non pas F-E-A-R, The Fear, mais les talons d'imitation du L4, mais si jamais je vois que ça bug, allez, je capture en avance quand même, au cas où, et je vais désactiver comme il se doit, bon, un petit temps pour que ça se mette en place, mais honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre, quelles sont nos attentes pour Google Stadia, etc., ah ouais, attendez, je vais essayer de voir le... Ah oui, il faut baisser le son déjà, je vais le mettre là, pas trop, parce qu'hier, on a vu qu'on entendait rien au début, on mettra moins 18, voilà, ah, ça commence dans 10 minutes, splendide, je vais capturer, ici, là, voilà, et en plus, capture de fenêtres, alors c'est Chrome Stadia, parce que l'autre je l'ai appelé YouTube Stadia, capturer le curseur, hop, c'est énorme, c'est la même fenêtre, et étant donné que le Stadia connect, là, vous voyez, c'est la vidéo, c'est tout blanc, mais je sais pas où sont les bords de la vidéo, c'est énorme, donc ça risque d'être un peu mal découpé par rapport à ça, on le peaufinera quand le truc sera comme il faut, j'ai même envie de l'enlever un petit peu, voilà, ici, j'enlève Chrome, voilà, là, il n'y a plus que YouTube, et si ça bug, on passera, en un clic, un ou deux clics, on passera, je le mets en dehors du chat, voilà, il n'est pas connecté à YouTube, c'est dommage ça, voilà, je remets tout ce qu'il faut, bon, c'est vrai que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais normalement, le prix sera annoncé, certains jeux seront annoncés, ce qui est étrange, c'est que quand tu dis ça comme ça, tu as l'impression que c'est une console, mais non, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait des, ça, c'est l'une de mes craintes, pour cette conférence, bon, pour ceux qui n'aiment pas Stadia, voilà, qui n'ont pas l'intention d'y jouer comme moi, mais c'est un côté positif pour ceux qui vont, qui sont hypés et qui vont prendre le truc, encore une fois, c'est un abonnement, c'est plus un truc genre Netflix, et un service, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait des jeux exclusifs à Stadia, t'imagines, Uncharted 5 exclusif à Stadia, oh putain, t'imagines à quel point ce serait fourbe, c'est abusé quand même, oui, Destiny 2, effectivement, j'ai vu ça sur jeuxbidou.com, c'est le seul truc que j'ai vu au niveau des leaks, apparemment, Destiny 2 sera, à Free to Play, je n'avais pas vu, sera sur Stadia, j'ai une oreille chez Bibi, d'accord, peut-être pas, peut-être pas pire que les traducteurs des conférences Microsoft, comme d'hab, on y va à la Zob, c'est ça, totalement, pour halluciner ensemble, etc., un jour, j'ai 33 ans, un tiers, moi, j'en ai un de plus que toi, presque deux, moi, c'est en juillet que j'en aurai 35, je suis solidaire par rapport à ça, mais ça va, c'est pas trop déprimant, quand on va passer à 40, je peux te dire que, c'est pour ça, il faut en profiter maintenant, je peux te dire que ce ne sera pas la même sauce, même si, encore une fois, ça ne veut rien dire, tu as des gens à 45 qui sont, ils sont très bien, j'attends absolument, il faut voir le côté positif du truc, cette plus mature, tout ça, j'attends absolument que dalle, c'est juste, rien à foutre sur le temps venir, d'accord, c'est un service, prix de l'abonnement, voilà, ils vont annoncer le prix, les jeux, donc au moins, au moins, on est sûr de ça, d'après, c'est les sites qui disent ça, novembre 35, bien, c'est énorme, on est tous de la même génération, presque, quelques, ah d'accord, free to play en septembre, déjà, et il sera sur Stana, voilà, mais est-ce qu'il sera sur Stadia, merde, j'arrête avec ça, inconsciemment, c'est énorme, j'avais dit que je ne le dirais pas aujourd'hui, et pourtant, c'est ancré, c'est énorme, est-ce qu'il sera sur Stadia directement F2P, si c'est le cas, c'est un espèce de double événement, finir comme la chouïa, un peu à papier, c'est bien, mais dans le fond, on sera de la merde, ça va durer 3 ans, mais il y en a qui ont dit que ça allait être un Google+, bis, sur joïdou.com, t'avais des gens qui disaient ça, ils y croient pas du tout, au truc, et c'est vrai que quand tu vois à quel point la VR, la réalité virtuelle, s'est plantée, c'est vrai que tu peux être inquiet, tu peux être, tu peux être un petit peu, tu peux avoir peur, en thème, en F2P, certains parlent que c'est une question de temps, l'autocar de personnes âgées dans la tête, les JDR que j'ai l'âge que je veux, c'est vrai, je suis donc le plus jeune. Non, je pense pas, je sais pas, t'as quel âge, si tu veux, si tu veux le dire, t'es pas obligé, mais si Anthem Benarfa passe F2P, je l'essaye direct, ce sera l'occasion, encore une fois, c'est, encore une fois, sur console, il n'y aura pas de problème de compatibilité, de configuration, mais 27, d'accord. Mais, attendez que je réfléchisse, je sais pas à quel âge ont les autres, mais je pense pas que tu sois le plus jeune, non, non, on en avait déjà parlé lors des précédents live, et je pense qu'il y a, il y a bien plus jeune que toi, enfin, entre guillemets. Bah, Bioware, pas de chance avec ces MMO. Sur console, tout le monde est logé à la même enseigne, alors que sur PC, c'est un peu plus compliqué, sur le mien, je sais que je pourrais pas, le jeu du plus jeune. Voilà, donc, c'est spécial. Allez, le live commence, la conférence commence dans 6 minutes. Encore une fois, tout peut se passer, étant donné que c'est en direct live, en mode Hooper, c'est, il peut arriver n'importe quoi. Moi, encore une fois, j'ai qu'une seule attente, c'est Jade Raymond. Je pense que je l'essaierai, histoire de voir le naufrage. Voilà, c'est, bon, qui est le meilleur entre Destiny 2 et Anthem ? J'en sais rien. Encore une fois, Destiny 2, c'est plus un FPS, MMO, et Anthem Ben Arfa, c'est plus un TPS, non ? Oui, 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 il me semble. Un TPS, MMO. Mais, soyons clairs, c'est la même chose. Et franchement, le manque de contenu... Mog, Mande, qu'est-ce qu'il raconte, le L4 ? Le manque de contenu, c'est un petit peu pareil que Rage 2, dont on parlait hier avec Lucifer. C'est très étrange. Avec Lucifer, quoi ! Le L4 a le diable dans ses lives, c'est assez énorme. Non, mais Cry, Lucifer, voilà. Morty se rigore. Il peut arriver n'importe quoi, même du X. Tu sais pas, hein ? Ils peuvent très bien s'empaler sur scène. Surtout, c'est Jade Raymond, encore une fois. Mais, euh... Voilà. Là, le drame FFBE exclut Stadia, ou le nouveau jeu Tactics, on avait dit, dans l'univers de FFBE. Eh ! Parce que ça, on n'en sait rien, on n'a jamais dit que c'était sur Android. En PLS XXL. Mais tu sais, j'ai eu vraiment envie, aujourd'hui, d'arrêter Brave Exvius. Aujourd'hui, là. Parce que, suite à la maintenance... Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est ! Après la maintenance... Ils sont en avance de 4 minutes, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là ! Attendez, je vais mettre en 480p, dans un premier temps, pour voir si ça vient de l'HD, les bugs. Bah, soyons prêts, hein. Soyez prêtes ! Je mets en pause, sur Chrome. J'avais oublié de le faire. Ah, regardez, ça commence ! Oh putain ! Ok, d'accord. Allez, on passe à Stadia, parce que là, ça bug pas, hein. Bah, tu sais quoi, j'ai peut-être l'impression qu'on a trouvé d'où ça vient, hein. Ah, quoique, j'étais en pause. Merde. Fais voir. T'as vu, ça a pas traîné, hein ! Le truc avait... Ils ont lancé le stream. Ils ont même pas lancé le truc. Juste en stream, hein. Au début, comme moi, hein. Avant de lancer mes cooldowns. Et euh... Attendez, je vois qu'on n'est pas bon, là, au niveau de la fenêtre. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc oui, il y a eu un bug au niveau de l'item world. Le donjon que tu fais pour améliorer tes armes, là. Et donc là, si on se fie au gris, il faut découper comme ça. C'est mieux, là. Et euh... Et il y avait eu... Tes armes, ils disparaissaient, hein. Ça plantait. Ça chargeait en boucle. Après un étage, seulement. Et après, tu te reconnectais et ton arme avait disparu. Heureusement, ils nous l'ont rendu, là. Sauf pour certains. Donc tu vois, ça fait très peur, hein. Et c'est la première fois, limite, où j'ai jamais eu autant envie d'arrêter le jeu. Donc à cause de ça, ça m'a gonflé. Mais c'est pas grand-chose. C'était pas une arme de ouf, mais bon. Bon, bah écoutez, voilà, hein. On va se poser pour ce live. C'est imminent, hein. C'est dans moins de deux minutes. Dans une minute quarante, là, pour moi. Moi, j'ai cinquante-huit et vingt secondes. Voilà. J'ai cru que c'était parti. Mais ouais, j'ai bien l'impression que ça vient de Firefox, hein. Qu'on a trouvé d'où ça vient. C'est con que j'ai pas pensé à ça pour les... Peut-être j'y ai pensé. Enfin, bref. Pour les lives et ce genre de trucs. Euh... Je pense que j'ai... Euh... Il va mourir de toute façon. C'est une question de temps. À propos de la maintenance d'urgence. Fire Fion. Il est 18h03. Ouais, c'est ça, hein. Il y a eu une maintenance d'urgence à cause de ça, hein, d'ailleurs. Ils sont repassés en maintenance pendant quelques minutes. Mais à ce moment-là, je jouais pas. J'étais parti à la muscu. Et... Pour tenter de corriger ce truc. Heureusement, ils ont été assez rapides, entre guillemets, à réagir. Et à corriger le problème. La maintenance n'a pas duré trop longtemps. Et maintenant, ils ont viré... Salut, Steph ! Bienvenue à toi ! Énorme. Maintenant, ils ont carrément viré le item world, hein. Pour cette semaine. Je sais pas quand ils vont le remettre, mais... Ça va aller mieux, hein, je pense. C'est énorme. On avait parlé de Steph, justement. Pour le message privé que tu m'avais envoyé, là. J'avais parlé du fait que YouTube... Tu sais, les messages privés... T'as été obligé de me donner l'heure à laquelle t'avais envoyé. T'étais rentré. Parce que YouTube ne l'affiche pas. L'heure à laquelle le message a été envoyé, c'est complètement con, quand même. C'est assez énorme. Bon, bah, écoutez, c'est bien. Il y a du beau monde. Oh, ça y est, ça commence ! Ça commence ! J'entends rien, là. Phil Harrison ! Il bouffe à tous les râteliers, lui. Il a été chez Sony, Microsoft, et maintenant chez Google. Ça y est, ça commence. Mais du volume, d'accord. Sérieux, vous n'entendez rien ? N'hésitez pas à me le dire. Je mets à moins 14. Mais je n'ai pas envie que sa voix soit trop au-dessus de la mienne. Tu vois ce que je veux dire ? Ah si, c'est quand même en off, là. Il y a quand même les... Si, si, c'est en off, hein. Ce n'est pas en direct. Il y a les sous-titres, mais je ne sais pas si on peut les avoir en FR. Ah, merde, il n'y a que les sous-titres... Ah, et que les sous-titres anglais, fait chier. Bon, c'est mieux que rien. Il n'entend quasiment rien. Profite à le cas de sa plante un max chez le bibi ? Dis-lui de passer sur Google Chrome, hein, s'il a les erreurs comme moi, là. Là, 3.10. Ok, d'accord, attendez, je vais monter. Voilà, là, je suis à moins 8. Et là, c'est mieux ? Combien sur 10 ? Le live du L4. Bon, beaucoup de bullshit pour l'instant. Notez par le Stépho. C'est bien comme ça ? 4.5, 5 ? Ça vous suffit ? Encore une fois, je n'ai pas envie que sa voix couvre trop la mienne. Oui, Assassin's Creed, on s'en rappelle. Le Odyssey sur Stadia. Oui, là, il rappelle le principe de Stadia, manifestement. Elle est un peu petite, la vidéo chez moi, là. Il n'y a pas en plein écran. Je préfère écouter le mec que lire perso. Ça fait une bonne balance, je trouve, ce que tu recherches par rapport à ta voix. Splendide. Salut, Monsieur Objectivity, bienvenue à toi. Installe-toi, le live Stana vient de commencer. Là, je l'ai fait exprès. Avec Phil Harrison, ancien de Sony et Microsoft, maintenant chez Google. Et c'est en off, là. Ce n'est pas en direct sur la Seine, comme la dernière fois. La Seine, le fleuve, la rivière. Comme je le croyais. Mais c'est con qu'il n'y ait pas de sous-titres français. Voilà, les jeux. Ça, c'est la devise de Sony. Les premières vagues de jeux. Des milliers de développeurs. Undred, c'est quoi ces centaines ou milliers ? Je confonds toujours, hein. Enfin, Wizen et je crois que c'est centaines. Voilà, sélection, des fighting games, des jeux de sport, des RPG, des FPS, des jeux de course. Probablement d'autres. Et on ne fait que commencer. Oh ! Ça y est, ça commence le... C'est quoi ? Ça fait penser à Assassin's Creed, quand tu vois comme ça. Qu'est-ce que c'est ? On va essayer de deviner. Salut, Kankuro, bienvenue à toi. Tout de suite, les grands mots, tu l'as vu ? C'est énorme. Bon, là, c'est photoréaliste, hein. On dirait Game of Thrones, hein. On dirait que c'est un prise de vue réel, mais c'est faux, hein. C'est pas le cas. C'est de l'ACG, hein. Mais c'est super bien foutu. Mais j'imagine que c'est du not actual footage, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu vois, c'est ça dont j'ai peur, hein. Les jeux exclusifs à Stadia. S'il faut, c'en est un. Putain, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ? Dark Souls ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi les deux notes de musique en bas, là ? Un jeu K'tulu, non ? J'ai l'impression que c'est un jeu K'tulu. Tu sais, on en avait parlé, il me semble, d'ailleurs. Tu sais, Lovecraft. Parce que ça, c'est totalement K'tulu, hein. La tête de poulpe. X-Com. Il aurait utilisé Clearasil. Baldur's Gate, non ! Baldur's Gate 3. Voilà, annoncé en exclu. Voilà pourquoi ces FDP, ils font une conférence Stadia avant le 3, hein. Pour spoiler. Voilà. D'accord, ok. Je ne m'attendais pas du tout à ça, hein. Le mec en armure qui amène le café, c'est énorme. Allez, on refait. Qui, pour les voler à Microsoft et tout ça, hein. Oh putain, la vache, les dossiers. 97. Médiéval, mais chute. L'Ariane Studio. Non, on y a cru, hein, Divinity, mais... Au moins, ils ont de l'humour, c'est vrai, j'allais le dire. Je ne connais que deux noms, moi aussi, hein. Je n'ai jamais joué aux deux et tout. Mais c'était hyper fait, Imos. Ça a limite lancé un genre. À l'époque. Planescape Torment, hein, dans le même genre. Ils disent dans l'envie, comment il t'a défoncé. Ils sont d'excellents RPG pour l'époque assez poussés dans le système de choix. Oh voilà, Divinity 2, original scene, c'est peut-être les mêmes, hein. Développeurs. Vas-y, il me semble que c'est les mêmes développeurs. Oui, of course, bien sûr, je veux toujours le faire. La conversation a été gone. Et ils ont construit l'histoire. C'était énorme. C'était un rêve de geek. Baldur's 3, c'est le biggest... Donc, tu vois, tout ça, c'est ça en moins dans la conférence Microsoft. Ou PC. Voilà. Ils ont désactivé le chat, hein, pour cette conférence Stana. Mais rien que le teaser d'annonce de cette conférence, elle avait été vue 5 millions de fois, hein. Et là, ils sont 100 000, hein, sur YouTube. Wow. Juste un teaser de 15 secondes, what the fuck, quoi. Ça montre quand même qu'il y a une certaine hype, hein, une certaine curiosité autour de Stadia, encore une fois. Mais c'est en off, hein. D'accord, ok. Voilà pourquoi il a parlé de RPG. Les titres, hein. La Rian Studio, les mêmes, d'accord. En fait, la dernière fois, je voulais faire, justement, ça tombe bien, Divinity 2, original scene, mais le jeu fait 50 gigas, hein, sur le disque dur, donc ce sera pour une prochaine fois. Mais je voulais le faire en live, hein, le streamer, Divinity 2. J'en ai pas mal entendu parler, quand même. Je voulais me faire le 1 et le 2 avec les remasters. J'ai lu peut-être trop de puristes dire que c'était de la bouse. Ah bon ? Certainement pas, ce sont des jeux de fous furieux. Franchement, font... Les remasters, hein, par rapport aux jeux d'origine, c'est ça. Pas le jeu d'origine. Parce qu'ils risquent d'être un peu durs à faire tourner sur les plateformes actuelles, hein. Les systèmes d'exploitation actuels. Processing Loan, Smooth Game, voilà, c'est l'intérêt du truc, hein. 4K, et dans le futur, ce sera 8K. 120 FPS, voilà, c'est ça. 720p, vidéo, 7... Au départ, et après, ce sera 8K, 120 FPS. Mais 4K, 60 FPS, déjà, on attend de voir avec ça, hein. More than 20 years of Google. Parce que là, il y a beaucoup de promesses, mais... Attendez, ils parlent de Gmail et tout, là. Oui, évidemment, hein. Google, ils veulent tout centraliser, hein, donc... Évidemment qu'ils vont en profiter pour nous vendre un maximum de leur merde, hein. Gmail, Android, tout ça, c'est Google, hein. Donc, oui, évidemment que... Ça, ça, c'est un peu relou, quand même. Bibi n'a plus de bug. Il est en 240p, d'accord. Voilà, venez chez le L4, on est en HD. Voilà, c'est ce qu'on avait vu pendant la conférence, hein, le reveal. Et puis, j'ai vu dessus avec des cases, jamais été fan. Moi non plus, bizarrement. Si quelqu'un fait les remasters, je veux bien avoir un avis objectif. J'ai pas à jouer, hein, moi non plus. Concurrence au Live Duper, c'est vrai. Y'a que moi qui suis en Full HD, c'est énorme. Je suis en 144p, donc bon. D'accord, t'as des bugs. Oh, Johnny Cage ! Mortal Kombat 11 ! Simulé, ce game... Sans, dans l'idéal, ce serait d'avoir tous les jeux, hein. C'est bien beau de parler de Mortal Kombat, tout ça. Baldur Gaze, c'est une annonce, hein, c'est clairement... Je pense pas que ce soit exclusif, ils se sont bien gardés d'en parler, je crois. Je pense pas que ça va durer trop longtemps, avec ce format. Ils sont pas interrompus par les acclamations du public et tout, là. Ah, le fameux contrôleur ! Qui est très spécial, hein, quand même, surtout la croix directionnelle. Ronde comme ça, euh... Play Stadia, Game Controller, with a mouse and keyboard, bien. Pour les FPS, c'est profitable, hein, c'est préférable, et c'est une grosse... Un gros avantage que Stadia a par rapport aux consoles. De toute façon, ils veulent éradiquer les consoles, hein, et c'est un peu relou, mais bon. Ils veulent, euh... Amniler les consoles, hein, c'est vraiment des putains de traîtres, hein, quand même. Moi, ça me plaît moyen, mais bon. Je décharge un jeu, donc je vais abaisser la qualité, d'accord. Bibi veut changer la qualité. Les lives de Bibi 300 n'ont pas beaucoup de qualité. Non, je déconne. The Google Data Center, voilà, les fameux serveurs qui polluent. Direct connexion, is key to providing the way possible. Mais ça, qu'il faut voir, si c'est stable ! Bordel. Si c'est... Si ça lag pas dans tous les sens. Voilà, on peut leur envoyer des mails pour le answer, ma question. pour qu'ils répondent à notre question. Attention, autre chose, là. Ça me rappelle quelque chose, c'est quoi, ça ? Take a look at my wolf. Euh, Call of Duty. The Alpha. The beast can be timed that easily. Il parle de loup, mâle, alpha, tu sais, blue, comme dans Jurassic Park. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ça me dit quelque chose, hein. The Wild... Euh, c'est Ghost Recon, non ? Oh, putain, c'est quoi, ce truc ? On dirait que c'est en... On va y aller, c'est en... On aurait dit que c'était en self-shading. Les éoliennes, t'as vu ? Ça rame, par contre. C'est pas fluide, hein, le stream, là, je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas si c'est moi ou si c'est Stadia. Si ça rame juste pour une vidéo, la latence, ça promet. Je sais pas ce que c'est, ce truc. Sights. Horizon. Horizon 2 ? Oh, ça me semble bizarre. Surtout pour une exclu Sony, encore une fois. Hey, tous ! Mais ça me dit quelque chose, ce putain de logo en forme de E, là. J'ai déjà vu ça quelque part. Oh, une bonnasse, je veux bien me faire... Torturer par elle. Prends ça ! Non, c'est pas Horizon, regarde, c'est un truc genre call-off. Killzone, ce genre de truc. Prochain Ghost Recon, ça... Je parierai sur ça. Ghost Recon aussi. Genre de manette qui va se casser toute seule. Une meilleure croix que celle de la One. Je croyais que c'était une manette L4. C'est Staz. Ce Mario a l'air fou. Kurok. Ah ! Un reboot peut-être ? Prends ça ! Non, mais je crois que c'est ça, regarde, le mec barbu. Lui, là, le L4. Lui, là, c'est le perso de Ghost... Voilà, il a parlé de Ghost, là. C'est ça, on a la confirmation. Avec le masque squelette et tout, c'est ça. Comment il s'appelle, déjà ? C'est la suite, entre guillemets, de Wildlands. Non, non, mais le mec avec la barbe, on l'avait déjà vu. Voilà, on avait bien deviné, c'est ça. Ah, mais au fait, on est en 480p, non ? Non, non, on est en 720p. Est-ce que je peux mettre en 1080 ? J'allais dire... On a eu un petit chargement, là. J'allais dire l'erreur du L4. On essaye quelques secondes en 1080p. Ça, on l'a déjà vu, hein. Regarde ça, là, ce gameplay. T'as vu ? C'était lui, le mec de la précédente vidéo. C'est quoi ça, Vasily Fixit Fury ? Stream connect Stadia Feature. Position dans 3, 2, 1. Mais tout ça, c'est des vidéos, c'est pas du gameplay, depuis tout à l'heure. Break point, voilà, c'est ça. Bien, OK, 2M. L4 meurt. Je me suis dit, hop, on a fait une erreur. Ah, mais ils balancent, là ! Ils enchaînent, hein. Encore un autre ! Emily Kaufman, ça me dit quelque chose, ça aussi. Ça, on l'avait déjà vu. C'est un espèce de jeu, peut-être pas indé, mais un espèce de jeu sympa, concept, tout ça, là, atypique. Ça me dit quelque chose, ça aussi, on l'a vu, mais pour se souvenir ce que c'est, le nom, c'est Too Dark ! C'est un espèce de jeu d'horreur, avec un ambiance un petit peu enfantin, t'as vu. Il y avait Too Dark, un petit peu dans le même sens, il y avait un autre aussi. Little Nightmare, c'est ça ? Un petit peu dans ces eaux, là, hein. C'est un petit peu étrange de mélanger les deux, mais bon, l'univers enfantin est horreur. Mais ça fait totalement penser à Too Dark et Little Nightmare. Waouh, c'est Space. À quoi que, à moins que ce soit un nouveau jeu. Ubisoft, c'est Stadia. Kaufman, le compositeur. Ça tient le coup sur Chrome. Oui, t'as vu ? C'est énorme ! On a trouvé ! Voilà. Bon, je pense qu'on continuera à utiliser Firefox et Twitch pour les conférences de l'E3, mais bon. Mais c'est très bien, Chrome. Bravo, ça nous a sauvé la mise. Ça a l'air beau, mais est-ce que pour une fois, on aura vraiment ce résultat à la fin ? Si vite ? Guilt ! Guilt the game ! Ben, je connaissais pas. Tu vois, c'est une vraie conférence de l'E3, mais en avance, et en version pour Stadia. Ah, ils balancent des trucs en avant-première, t'as vu. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les Sims ? Irly Gameplay Footage. Qu'est-ce que c'est que ça ? The Office Simulator. Please, God, no ! Qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas, Get Packed. D'accord. Ah, la musique énorme ! On va se faire strike ! C'est un truc connu. Mais bon, c'est musique classique, Mozart va pas revenir d'entre les morts pour nous demander des... Je suis pas sûr que ce soit Mozart, d'ailleurs, qui... Pour nous demander des royalties, hein. Attention, prêtre ! Un simulateur déménagement. Mais c'est de foutre le bordel, plutôt, regarde-moi ça ! Ridiculous physics ! C'est un truc genre Human Fall Flat, bah ça va voir. Simulation, j'ai rien dit. Fais-ce que ça ? Débénager la baraque sans se faire écraser, d'accord ! Putain, ils balancent des trucs en avant-première, hein, en avance. Mais sans vouloir insulter Baldur Gate et tout ça, là, c'est la seule exception. C'est pour ça qu'ils l'ont balancé en premier, d'ailleurs. C'est quoi ça, The Division ? Parce que Ubisoft, ils ont dit qu'ils allaient être à fond. Voilà, c'est ça. Tom Clancy, The Division. Là, ils le balancent direct, interview. Ah, avec des interviews de développeurs. Ubisoft, ils ont dit, bouffent à tous les râteliers qu'ils allaient supporter Stadia à fond. Limite, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, qui est annoncé, la Switch, tout ça, ils disent qu'ils vont supporter à fond, enfin, le truc. Donc, voilà, déjà, deuxième jeu Ubisoft sur Stadia. Mais, je veux dire, on est au courant. À part Baldur's Gate, qui est une vraie surprise, balancée en tout le monde. À mon avis, il sera sur Xbox One et tout. Très improbable que ce sera exclusif à Stadia. Tout le reste, on le sait qu'il y aura des jeux, mais pourquoi c'est sélectif ? Il faudrait que tous les jeux soient sur Stadia. Et apparemment, ça ne sera pas le cas. Parce que là, ils mettent en avant Ghost Recon, tout ça. The Division 2, qui est déjà sorti, encore une fois. Mais là, ce qui me choque, c'est la latence. Ça vient peut-être de chez moi. Je ne sais pas si vous, vous avez de... Ce n'est pas fluide, quoi. Regarde, on est à 15 FPS, là. Et des fois, pour des simples vidéos, c'est un petit peu étrange. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu de la branlette intellectuelle, ce qu'ils disent, là. Moué, bof. Non, merci. Pour l'instant, rien me hype pour un service pareil. Encore une fois, il n'y a que Baldur's Gate 3, qui est un gros morceau. Mais c'est annoncé en avant-première. Mais sinon, tout le reste... C'est... D'accord, mais bon. Moi, je suis étonné, quoi. Catalogue Ubisoft chez Stadia, oui, c'est fort possible. Pour l'instant, on a eu la confirmation de Division 2 et Ghost Recon le prochain. Break point. Mais là, ça rame, c'est un truc de fou, quand même. Et ce qui m'interpelle, c'est que, en temps normal, j'en aurais rien eu à foutre, que ça a été les conférences de l'E3, par exemple. Mais là, Stadia, ça repose sur le stream, le cloud. Et c'est infamous, entre guillemets, pas le jeu sur PS3. C'est méconnu. C'est connu de façon négative. Pour avoir de la latence. Et du lagage. Du lag. Le cloud. Le stream, donc voilà. Splinter Cell exclu, peut-être ça pourrait hyper les gens. Cloud FF7. Splinter Cell exclu. Voilà, c'est ça qui me fait peur, encore une fois. J'espère qu'il n'y aura pas d'exclu Stadia. C'est en mode Epic Games Store. Oh, 10 euros par mois ! Non ! Quoi, par mois ? Aïe ! Je crois que c'est plus ou moins ce que les... Voilà, première grosse info du... En plus des jeux. C'était ça, de toute façon, jeu plus le prix. Aïe ! 10 euros par mois ! Ah oui, quand même. C'est plus ou moins dans la trempe de... De Netflix et tout ça. C'est ce que les experts avaient dit. Plus, ce serait trop. 10 euros par mois. Ouais, c'est la norme. C'est plus ou moins comme Netflix et tout ça. Un peu cher pour ce qu'ils vont proposer. Je ne sais pas quoi en penser de ce prix. T'imagines, 10 euros par an, ça aurait été... Un gros coup, hein. Mais là, ouais. 5 euros, ça n'aurait été pas assez, entre guillemets. Pour eux, hein, il faut se mettre à leur place. Mais ouais. Je ne sais pas. Ça dépend encore de plein de trucs, hein. C'est... Il y a encore trop de questions qui restent en suspens. Et je pense que je ne serai pas le seul dans ce cas-là. Je vais attendre qu'un pote, que quelqu'un que je connais, peut-être BB300, allez savoir, ils vont le... le... le acheter, le... l'essayer. La manette 70 euros. 69 ! Ah ah ! Un 6-9. Pour nous dire qu'on va se faire enculer, c'est ça ? Je ne sais pas ce que c'est... Ça n'a l'air pas trop cher, hein, pour une manette. Je ne suis pas expert en hardware, mais... Ça n'a pas l'air trop cher, hein, pour une manette. Donc, pour l'instant, si tu veux profiter de Stadia, c'est 10 euros par mois plus la manette. Mais on s'en fout de la manette ! On ne peut pas brancher la nôtre. C'est le cas, c'est un petit peu abusé, quand même. C'est un petit peu relou. Ça, c'est un gros point négatif, hein. C'est quoi, ça ? D'accord, la France en fait partie, hein. C'est déjà ça, hein. J'attendrai que lui, il essaye, et pour avoir ses retours ! Parce qu'il y a de fortes chances qu'il va en parler en vidéo, hein, avant de me lancer là-dedans. Moi, je ne vais pas me lancer dans quelque chose, contrairement à beaucoup, apparemment, qui sont hypés, qui vont dire « Day One, take my money », tout ça. Moi, c'est pas le cas, hein. Je ne vais pas me lancer dans quelque chose que je ne connais pas, hein. Oh, c'est quoi ? C'est en thème ? Non, Destiny. Destiny 2 ! Oui, voilà, ça a été leak, hein, sur... Voilà, c'est ça. L'icône, là, ça me disait quelque chose. Je pense qu'on aura Destiny 2 sur... Ça avait été leak, hein, sur jeuxvideo.com. Bungie. LK, tu dises BB300. C'est la danger, il parle de drogue. Plusieurs types d'abonnements possibles. Ah, je ne sais pas. Selon quelle formule trimestrielle, annuelle ? Je pense que c'est tous les mois, hein. 10 euros par mois, tous les mois. Je ne pense pas que... Ah, peut-être qu'il y aura des offres, tu as raison. Mais je n'en ai pas vu, hein, pour l'instant. Mais c'est tout... Si tu t'abonnes pendant un an, par exemple, la logique voudrait que ça te coûte 8... Ils devraient faire des offres comme ça, hein. Que ça te coûte 8 euros par mois, au lieu de 10. Si tu prends un abonnement d'un an. Mais tu es engagé, évidemment. Pendant un an. Pour l'instant, il n'y a rien qui me donne envie de le prendre, de toute façon. Moi, pareil, hein. Franchement, euh... Encore une fois, il y a juste Baldur 3 qui m'a... Qui m'a surpris. Qui a fait l'effet wow, un petit peu, même si je n'ai pas joué au précédent. Mais, euh... Mais c'est vrai que le reste, au sérieux... Alors, en même temps, je ne lis pas, hein, les sous-titres. Rha... Il faudrait que les jeux suivent, parce que sinon, aucun intérêt de... Mais, moi, ce qui me choque, c'est que... Il y a eu un truc sélectif au niveau des jeux. Il faudrait que tous les jeux soient sur Stadia. Mais bon, peut-être que Microsoft et Sony, parce qu'eux, ils sont comme ça, hein. Ils ont un petit peu les pétoches, hein. Shadow Keep Reveal, hein. C'est le... C'est l'extension, c'est ça ? La prochaine extension. Je ne sais pas. Ce qu'on voit maintenant, là, j'ai l'impression. Sur la Lune. Parce qu'il me semble que les joueurs attendaient ça, hein, sur la Lune. Euh... Ouais, il faudrait que... Peut-être que... Que Microsoft et Sony n'en veulent pas ! Et peut-être Nintendo aussi, allez savoir, parce que pour l'instant, Nintendo, c'est zéro. Les jeux Nintendo qu'on a vus, là. Euh... Il n'y en a pas. Et encore moins les exclus, hein, tu t'en doutes. Euh... Là, ça aurait été un vrai point positif. Un vrai argument pour Google. Tous les jeux sont sur Stadia. Oh, t'imagines ? Plus besoin d'acheter des consoles. Tu peux jouer à tous les jeux Nintendo, Sony, Microsoft, rien qu'avec Stadia pour 10 euros par mois. Et présenté comme ça... Ça fait réfléchir, hein. Présenté comme ça, c'est... Boum ! Là, s'ils avaient annoncé ça, euh, oui. Là, clairement, je peux te dire que beaucoup de monde aurait été hypé, hein. Mais c'est clairement la mort des consoles, hein, t'imagines ? C'est à mon avis pour ça que Sony, Microsoft, et tout ça, ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets. Ça va être dur d'avoir Last of Us sur Stadia, par exemple. Mettre des bâtons dans les roues à Google. Mais là, clairement, c'est la mort des consoles, hein, s'ils font ça. Et clairement, c'est trop abusé. Ça n'arrivera jamais. Parce que Stadia, donc, donnait de l'argent à Google. C'est ça, hein, t'as aussi... Moi aussi, hein, je suis pas... Je suis refroidi, je vous l'avais dit, d'ailleurs, hein, quand on avait fait le débrief en off lors d'un live normal de ce que je pensais. Ah, il a parlé de Sony, là, non ? Mais c'était caché par les sous-titres, c'est quoi ces conneries ? Les sous-titres se passent trop vite, hein. C'est un peu n'importe quoi, quand même. Attendez, il parle de Nightblue Controller, Chromecast Ultra, c'est quoi ça ? Trois monstres Stadia Pro ? Attendez, il y a une autre formule, là, non ? Il y a une espèce d'offre avec plein de trucs à l'intérieur, non ? Le fait de prendre Destiny 2 ? Oh, putain, 129, pour quoi, là ? Pour Destiny 2 ? Attendez, le fait de prendre Destiny 2, ça te donne tout ça, là ? J'ai pas compris. Forte dépendance, vis-à-vis, serveur Google. Voilà, moi, je... Google, encore une fois, c'est une entreprise tentaculaire qui veut dominer tout. J'aime pas ce côté l'emprise sur tout, on veut conquérir tout, ça me... Tu vois ? Je vous l'avais dit, hein, de toute façon. Mario 3D exclu. Vague de suicide. Devient un annonciateur, retrouvé le 3. Un gros clin d'œil à Bibi. 129 manettes et Chromecast. Google, les gars, Skynet. Ça fait combien de lives, là ? 24 minutes ? Oui, c'est ça. Ça fait plus ou moins 25 minutes, ça dure déjà plus longtemps que le Pokémon direct, qui faisait 15 minutes. Et la rediff est sur YouTube depuis hier, n'hésitez pas à aller voir. Et sur Twitch, sans montage, d'ailleurs, c'est l'une des seules fois. Parce que, pour une fois, Nintendo n'a pas fait les FDP, ils n'ont pas bloqué la vidéo. Contrairement au live sur le premier stream. Peut-être parce que j'avais critiqué, va savoir. Qui a été, délite, bloqué un an plus tard. C'est n'importe quoi, juste après le 2. Mais le 2 et le 3, pour l'instant, sont toujours sur YouTube. On n'a pas été emmerdés cette fois, c'est bien. Ok, on voit un petit peu tout, là. For all the way we play. Je crois que c'est fini. Oh, Tomb Raider, bien. On n'avait pas vu encore, non ? J'ai l'impression qu'il y a Rage 2, non ? Power Rangers, on a vu. The best graphics. Bah ouais, parce que c'est 4K. Mais il faut avoir l'écran adapté, comme d'habitude. Ça, c'est comment ça s'appelle ? FF15 ? Ouah, sérieux ? FIFA ? Il a l'air adapté un petit peu ancien, vu les graphismes, la pelouse était très bizarre. Alors, je crois que c'est ce truc. Comment ça va ? Trials, ça s'appelle avec la moto, là. Trials, suivons, etc. C'est quoi, ça ? Dragon Dogma ? Ça, c'est quoi ? C'est quoi, ce jeu ? Je ne reconnais pas tout. Ça, c'est Baldur 3. You guys are weird. Crou de 2. Ah, je ne sais pas. C'est possible, effectivement, parce qu'on a vu des bagnoles. Il y a eu Doom Eternal, d'accord. 9 mois, sa vidéo, que le temps passe vite, c'est fini, là ? Ok, 25 minutes. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette conférence ? Je suis moins hypé que Pokémon, déjà, forcément. Bwarf. Un petit peu... Mais normalement, il y aura d'autres choses sur Google Stadia. Pendant l'E3. Ça, c'était un truc pré-E3. Ils ont dit, et c'est marqué dans la description, là. Certaines choses ne... Je vais vous montrer, regardez. Voilà. Certaines news ne peuvent pas attendre l'E3. Voilà. Bon, moi, je vais vous en parler, hein, de ce que j'en ai pensé, tout ça, là. Pas la peine de revoir la vidéo, cette fois. Je crois que vous serez d'accord. Salut, Labrico, bienvenue à toi. C'est de la bouse. Ça va vite. J'ai pas tout compris, hein, déjà. Faudra, comme d'habitude, avec le L4, vous êtes habitués. Ah, ça rame chez moi, aussi, là, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression que c'est pas fluide. N'hésitez pas à regarder la synthèse des news sur jeuxvideo.com et ce genre de trucs, hein. Google va faire ça, 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 etc. Moi, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout suivi. Et... Bibi en mode fourrière ! Ah ouais, quand même ! D'accord. Vivement le déperif, hein, de la part du... Du Bibi, où il va dire, c'est de la bouse, lui aussi. Comment dire ? Moi, c'est un petit peu pareil, hein, je dois bien te l'avouer. Bon, le prix, voilà. On résume les news, hein, de ce que j'ai compris. Le prix, hein, avec 9 euros par mois pour Google Stadia. Ensuite, le prix de la manette, 70 euros, il me semble, pour le prix de la manette. Il y avait aussi, à un moment, on a vu 130 euros. Je sais pas ce que c'est, ce truc, une espèce de formule avec Destiny. Destiny 2, Baldur's Gate 3, Reveal, en avant-première. En fait, si je devais résumer moi-même un petit peu méchant, entre guillemets, mais c'est un petit peu ça, c'est comme ça que je le ressens, hein, pour moi. Cette conférence a juste servi à voler des annonces à Microsoft et aux autres pour le 3. Voilà, on a juste eu certaines annonces avant le 3 qu'on aurait pu voir s'il n'y avait pas Stadia. Baldur's Gate 3, on l'aurait vu chez Microsoft. Donc, oui, d'accord, mais une putain d'annonce pour rien. Ah, c'est un petit peu ça. Tout ça pour ça. Il aime bien dire ça. Je vais devoir y aller, décidément, je pourrais jamais assister complet à un live du L4. Ah, peut-être. Encore une fois, merci d'être passé, Labrico. Ce fut rapide. Bonne soirée, bonne fin de semaine et tout ce qu'il faut. Peut-être à bientôt pour le 3, hein, ou le samedi prochain. La plupart du jeu sortent sur console un poil trop cher pour ce qu'elle propose pour l'instant. En gros, aucun intérêt à l'heure actuelle. Sauf s'ils font comme l'Epic Game Store et on disait... Voilà, ça que je veux pas. Ça, c'est le truc qui me ferait vraiment grincer des dents. Encore une fois, on a eu Baldur's... Pour l'instant, ils le disent pas, hein. Ils en ont pas parlé, je crois. Mais pour l'instant, on a eu Baldur's Gate 3. On sait pas, hein. Si je l'aurai un jour, je l'aurai. On sait pas. Ils en ont pas parlé. Si ce sera exclusif à Stadia, j'ai l'impression que non. Je vois mal exclusif sur Stadia. Et encore une fois, pour moi, ce sera un gros coup dur pour l'industrie. S'il y a des... Des jeux exclusifs à Stadia, moi, je veux pas ça. Autant pour l'Epic Game Store, je tolère. Mais ça, non. Parce que clairement, c'est plus ou moins le Netflix du jeu vidéo. C'est plus ou moins comme le service... Tu sais, le Xbox Game Pass. Ils ont emboîté le pas, je veux dire. Ça, c'était déjà les prémices. C'est totalement ça. Sauf que là, c'est pour tout. Les jeux PC, les jeux PS4, etc. Donc c'est pour ça, moi, j'ai du mal à voir comment ils vont gérer ça avec Sony et Microsoft. Ils sont ennemis, je veux dire, avec ce point de vue-là. C'est... C'est... Je pense qu'ils sont pas cons, hein, Sony et Microsoft. Leur autoriser à mettre leurs jeux, leurs exclus sur Google Stadia, c'est signer la mort des consoles. C'est se faire... Il n'y a pas eu Jadrémon, t'as vu. C'est se faire poignarder dans le dos. Ils vont en profiter, Google. Tu leur ouvres la porte et ils l'ouvrent en enfonçant, le truc. Donc, news de Bibi, les nouveaux jeux devront être achetés à part. Hein ? Non, au contraire, le but de Stadia, c'est d'avoir tout pour 9 euros par mois. Mais t'as vu, GOG 2.0 aussi, ça me fait penser. C'est... GOG 2.0, étonnamment, quand ça va arriver, ils l'ont annoncé. Ils vont mettre tous tes jeux PC, Steam, YouPlay peut-être, je sais pas. Enfin, tout dans une seule et même bibliothèque. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai été bluffé, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais ça, c'est assez hallucinant, quand même. Mais bon, c'est pas la même chose, franchement. Clairement, pour l'instant, rien de fou. Et Microsoft a encore des cartouches à utiliser pour le 3. Stadia n'a absolument rien montré à part Baldur 3. C'est un petit peu ça, effectivement. L'impression que même la vidéo d'IA fera mieux que celle de Stadia. Ah oui, au fait, c'est quand la conférence IA, il y en aura pas, hein, cette année. Je crois qu'ils ont dit qu'il n'y aurait pas de conférence Electronic Arts cette année. Parce que moi, je l'ai pas noté, hein. Toujours le lecteur avec une erreur est survenu. Fais voir, je vais le taper, là, sur... Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? À part Aizen, tout ça, là. Conférence Electronic Arts. Je crois qu'il n'y en aura pas cette année. 2, 3, 2 000. Ils ont annoncé que... Ah si ! Ah, c'est un E à Play. Eh oui. Electronic Arts sera à la conférence Microsoft avec Star, quoi ? Ah oui, Star... Oui, on va pas en parler pour pas spoiler. Voilà. Mais c'est ça, il y aura un E à Play. Mais c'est quand ? Je l'ai pas marqué dans mon Pokédex, hein. Tant mieux, ça me fait penser. Eh oui, c'est vrai, il y aura un E à Play. Pour E à Sports. C'est quand ? Tout commencera ce 8 juin à 18h30, hein. Ah, c'est samedi ! À 18h30, putain ! Abusé ! Ce sera après mon live. On va se quitter à 17h pour se retrouver une heure et demie plus tard. Sérieux ? Ouais, ça me semblait bizarre qu'il n'y ait pas EA. Eh oui. Tous nos jeux de sport 2K20. Allez, bisous. EuA fera une vidéo comme Nintendo 8 juin à 18h30, c'est ça. Bon, ben, on en parlera, on fera un récapitulatif, de toute façon, de ce qu'il y a eu avec le Pokémon Direct, tout ça, pour ceux qui n'étaient pas là. Et on en parlera ce samedi, là. Donc, après-demain. N'empêche, je suis en train de me dire, il n'y aura jamais eu autant de live du L4, hein. En une seule semaine. Si on commence la semaine hier, ce mercredi-là, là, jusqu'à mercredi prochain, ça fait qu'on va stream tous les jours, sauf mercredi prochain. C'est ça ? Et demain. Il n'y aura pas de live demain non plus. Vendredi. Sauf vendredi et mercredi, mais tous les autres jours, on va stream. C'est assez énorme, quand même. Je ne sais pas encore si samedi, je serai là ou pas. 50% je lance moitié-moitié, d'accord. Ben là, manifestement, avec ces histoires de EA, on va stream, comme d'habitude, 15h à 17h. Après, on arrête à 17h, et dans une heure et demie plus tard, à 18h, donc on lancera le live vers 18h10, écart, ce genre de truc. On se retrouvera une heure plus tard pour double dose du L4, pour le EA Play. Voilà. Bon. C'est-à-dire, comment ça être acheté à part ? Oui, je t'avoue, je n'ai pas compris, moi non plus. Info bibi, 10 euros, c'est pour le service Stadia, les jeux ultérieurs devront être achetés en plus ! Non ! Quoi ? Non ! Ah ok, je comprends, l'abonnement permet juste d'avoir des promos, et la 4K, comme le PS Plus des jeux offerts, non ! C'est pas possible ! Ah mais c'est le cas, c'est complètement abusé du cassoulet ! Non ! C'est pas possible, tu te fous de ma gueule, c'est n'importe quoi ! Le prix de... What ? Eh bien, dans ce cas-là, c'est clair. C'est de l'arnaque, ça vaut pas le coup. Ah ouais ! Parce que justement, l'intérêt d'un abonnement, c'est de... Ah putain, la vache, ça fait mal au cul quand même ! Tu dois acheter tes jeux en plus des jeux consoles et tout ! Ah putain, à part c'est un truc qui se veut que sur PC ! Là, oui, au lieu d'acheter tes jeux sur PC, sur Steam, là tu les achètes sur Stadia ! Mais non, l'intérêt d'un abonnement, c'est justement de ne pas payer les jeux ! De pouvoir jouer autant que tu veux à tous les jeux ! Comme Netflix, euh... Ah c'est n'importe quoi ! Ah ouais, là ça vaut pas le coup, clairement ! Ça aurait pu être bien ! S'il y avait pas eu ça, mais là, non, non ! Non, c'est n'importe quoi ! Ah ouais, là c'est... C'est se tirer une balle dans le pied, ça... Là ça va bider, c'est clair ! T'imagines ? Wow ! C'est chaud ! T'imagines ? Je suis pas forcément d'accord avec toi L4 ! Oui, Netflix, Xbox Game Pass ! Hein ? Et donc, qu'est-ce que... Tu étais pas d'accord sur... Dans le cas de Nintendo et Sony, ça permet de jouer en ligne, tu achètes tout de même tes jeux ! Ah ouais, quand même ! T'es sûr ? Parce que Sony, ils ont un truc comme ça, comment ça s'appelle ? Le Sony... Home ? PS Home ? Non, non, c'est pas ça ! PS Now, voilà, c'est ça ! Et sérieux, c'est pas... C'est pas comme Microsoft et tout, là ? Ah ouais... Mais à quoi ça sert le PS Now ? C'est de la bouse ! Ça permet de jouer en ligne, mais tu achètes tout de même tes jeux ! Ah ouais... Bah ça aussi, c'est chaud, quand même ! Et le son sera en stéréo et non en 5.1 ! Je veux dire, il faut voir Stadia comme une console nouvelle ! Hein ? En mode Karine le marchand, tu sais... Hein ? Avec le mec qui... Qui parle... L'amour est dans le pré, on comprend rien... Et là où il verra le rirent l'alor ! Hein ? Ça reste de la merde ! Oui, quoi qu'il en soit, c'est euh... C'est euh... On va parler chinois quand la conférence Microsoft va arriver ! C'est un grand non ! Si ce que vous venez de dire là, et qu'on... Qui vient de chez Bibi300, c'est de la chiottes ! En fait, merci pour l'info, K2M. Si ça se confirme, c'est sûr, non. Juste non. Déjà, quand on est normal, le 10 euros par mois, en plus de Xbox Game Pass, en plus du online Nintendo, en plus du online Sony, en plus du online Microsoft, c'était déjà costaud. Mais là, là, non. Si tu dois en plus acheter les jeux séparément, en plus de l'acheter sur Steam, par exemple, non, il aurait fallu que le jeu détecte chez toi. Putain, pourquoi ? C'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. On va voir ce qu'en pensent les autres. Les gens, tout ça, les influenceurs, jebido.com, tout ça. Ceux qui font des analyses. Comme d'habitude, Julien C sera hypé. Il va dire, putain, c'est génial. C'est l'homme sandwich, tout ça, là. Non, je déconne, faudra voir. Mais, c'est un petit peu pour troller. Mais, moi, ce qui est sûr, c'est que non ! Google Stadia, non ! Déjà, en temps normal, je vous avais dit, dès le reveal, que ça ne m'intéressait pas, pour plein de raisons, un petit peu de personnel, entre guillemets. Mais l'entreprise tentaculaire, la pollution, tout ça, mais là, non. Pour moi, c'était un bon concept, mais là, j'ai l'impression qu'ils viennent de se tirer une balle dans le pied. Ils se sont bien gardés d'en parler. Ou, en tout cas, lui est quand même passé en 1080. En tout cas, j'ai l'impression que c'était prometteur à la première annonce. Et là, c'est que la deuxième, rends-toi compte. Et là, la deuxième, c'est un petit peu comme ça. Bon, pour certains d'entre vous, je sais, c'était comme ça. C'était au ras des pâquerettes, dès le début. Mais là, ça aurait pu être intéressant, mais là, non. C'est vraiment une nouvelle console, franchement, c'est mal barré. Non, je ne pense pas. Le seul avantage, ça fonctionne comme une console, une espèce de plateforme. Mais non, non, non. Ça ne sera pas une... Mais ils veulent en faire une nouvelle console, ça qui est bidon, quoi. Ils n'auraient pas dû faire ça. Ils auraient dû se positionner comme Netflix et tout. J'en attends rien et je suis quand même déçu. Non, je ne suis pas déçu. Staduie, Staduie, gratuit. 1080p, pas de nouveau jeu. C'est toujours de la merde. À vous, les studios. Ah ouais, c'est chaud, quand même. Ah ouais, sérieux ? Il y aura un service gratuit, mais limité au 1080p au lieu du 4K et sans les prochains jeux qui vont sortir. C'est-à-dire... Bon, attends, ce n'est pas normal. C'est gratuit, ce n'est pas tu payes au moment où tu souscris. Pas de nouveaux jeux gratuits. Donc, tu n'as que les jeux au moment où tu souscris au truc alors que c'est gratuit. C'est un peu space, quand même. Le sans-vantage, c'est de ne pas avoir de boîte ou de téléchargement. Tu joues direct en stream, mais ça ne suffit pas. C'est vrai. L'absence de temps de chargement, pouvoir jouer direct, ça a vendé du rêve, t'as vu ? À la première conf, à l'annonce. C'est un truc... Ah, c'est sûr, ils ont mis l'accent sur les points positifs, mais... Ah, putain, ouais. Ça, c'est nul à chier, quand même, de leur part. Écoutez, moi, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais rester sur les consoles. Et un petit peu sur les PC de temps en temps. Le 4K, c'est seulement payant le Stadia Pro. Mais what ? Ah oui, quand même. Stadia Pro payant. 4K plus jeux offerts. Dans le cas de Destiny 2. Voilà. Il ne devait pas passer F2P. Bah ouais, c'est ça qui est... Qui est étrange, quoi. L'exemple Destiny 2, ce n'est pas l'exemple le plus adapté. Bon. Ça me rappelle la pub Sega où le fan Nintendo devait s'assommer pour avoir des couleurs. Là, il faudra le faire pour avoir des jeux. Tu les vois mettre l'accent sur les points négatifs. Ouais, mais c'est quand même... J'imagine que tout le monde est plus ou moins comme ça. Mais bon. C'est... Bon, écoutez. On va se laisser là, je suppose. Moi, pour ma part, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. On va essayer de se calmer un petit peu. On va... Attendre l'officialisation. Il faut voir ce qu'ils disent sur jeuxvideo.com. S'ils ont déjà fait la synthèse des trucs et tout, là. Alors. L'équipe débrief en direct. C'est quand vous voulez, c'est quand vous voulez, les mecs. D'habitude, ils sont plus rapides que ça. C'est un peu n'importe quoi. Enfin, bref. Oui, on peut espérer que Baldur Gate 3 ne soit pas exclusif à Stadia et qu'il n'y en ait pas d'autres. Même si c'est des trucs qui ne m'intéressent pas, je pense aux autres. Je ne veux pas qu'il y ait des exclus. Ça me semble mal barré. Parce que là, c'est refroidi quand même. La hype, je pense que les gens vont... Je ne vois pas comment les gens peuvent être hypés avec ça. Ça fait encore plus de dépenses, encore plus de pognon à dépenser. C'est... Non. C'est... Il y a un truc qui aurait pu être pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est de... C'est de ne pas faire d'abonnement. Voilà, tout simplement. Tu payes, admettons, 300 euros d'un coup pour acquérir, entre guillemets, Stadia. Et après, tu n'as plus besoin de payer. Pour rien. Pas les jeux. Tu as accès à tout. 4K. Tout ce que tu veux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'y ai pensé quand on était dans la conf, quand ils parlaient d'abonnement et tout. J'y avais pensé sur le coup. Il y en aura, mais des petits. Rien ne prouve que les jeux qui sortiront après le début du service seront ajoutés gratuitement dans l'abonnement payant. Ah oui, et en plus ! Oh là là, tu rends compte, c'est chaud. Faudra attendre. D'habitude, ils ont que deux scènes de retard. On va enfin ouvrir les dons juste pour payer des abonnements. Non mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas à la base. Donc, il y a de l'intérêt. C'est vrai, je l'ai dit. Mais c'était ambitieux. Mais là, j'ai l'impression que le gâteau s'est effondré. Tu sais, le soufflet est tombé. Le pneu a éclaté juste après avoir gonflé. C'est un truc de fou quand même. Je suis peut-être un peu exagéré, mais c'est peut-être un avis un petit peu exagéré. Mais là, c'est ce que j'ai l'impression. Qui veut du caca sur son vomi ? C'est un petit peu ça. Ça reste encore de la bouse. Mais on attendra les confirmations. Voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Les analyses, tout ça. Le transcript, entre guillemets. La version texte sur jeuxvideo.com, tout ça. Et on verra bien si ce dont on a peur s'est avéré ou pas. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas encore plus des jeux qui m'intéressent sur l'exclusive. Google Stadia serait un coup de pute. Mais là, de ce que je vois, ils sont bien partis pour se planter. Quoique, les joueurs sont tellement devenus des consommateurs, des ultra consommateurs actuellement, que t'en as plein qui vont adhérer, c'est clair. Mais bon. Stadia a une voie royale pour le Game Pass de MS. Je ne sais pas. Je pense plutôt que les joueurs vont se tourner vers le Xbox Game Pass plutôt que Stadia. Je pense plutôt que ce sera ça. Stadia passe en plus des 10 euros, 15 euros en plus par mois pour accéder à tous les catalogues. Il faut avoir l'offre à 10 euros pour prendre l'offre à 15. Voilà, ça devient du grand n'importe quoi. C'est du gros what the fuck. Je n'ai pas tout compris, je dois bien vous avouer. Mais je ne suis pas hypé. Voilà, c'est le... Je ne prendrai pas Stadia pour l'instant. Je ne vois pas l'intérêt. C'est comme ça. Je n'ai pas vu ton t-shirt, je suis en train d'en boire. Il m'observe. Putain, c'est énorme. Le chouep. C'est à quel parfum ? Agrume, je n'aime pas trop. Ou pamplemousse, je crois que ça existe. Ou citron. Moi, quand j'en buvais, c'était citron. C'était pas mal. Mais je n'en bois plus. Des sodas sucrés. Fais pas ta sucrée, comme dans Buffy. Agrume, désolé, d'accord. Moi, je n'aimais pas trop. Enfin, bref, on va se laisser là. C'est la fin de ce live sur la conférence Google Stadia Connect. C'est comme ça que ça s'appelait. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été présents. On se retrouve après-demain, samedi 15h. Pour ceux qui peuvent, comme d'habitude. Pour le prochain live normal. Où on jouera à trois jeux, comme d'habitude. On va déconner tout ça. Ça va faire plaisir, hein. Au milieu de toutes ces conférences. Où on ne fait que commenter ce qui se passe. Ça apportera de la variété, c'est très bien. Et après, on se laissera à 17h. Ensuite, une heure et demie plus tard, 18h30. Le EA Play. Je le répéterai dans le... On parlera de nos annonces pour l'E3. Ce sera un live spécial pré-E3. Entre guillemets. Le live samedi, là. Et je répéterai toutes les conférences et tout. Et une heure et demie plus tard, on sera pour le EA Play. Ça commencera plus tôt que prévu. Du coup, moi, je pensais que ça allait commencer dimanche. Mais bon. Trois jeux, t'es sûr ? Et peut-être pas. On verra. On fera ce qu'on pourra. En fonction de comment ça va se passer, comme d'habitude. Le jour du débarquement, salut. La conférence était à Chille. Le live était sympa. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne soirée. Bon week-end pour ceux qui ne seront pas là. Bonne fin de semaine. Et merci d'avoir été présent. Et on se retrouve plus tard pour de nouveaux jeux et de nouvelles conférences suivies en live. De nouvelles déceptions, de nouveaux beliefs qui seront enterrés dans l'œuf par Microsoft et tout ça. Je vous en parlerai de mes attentes. J'en ai quelques-unes. Et notamment une dont j'ai parlé hier. Je le redirai pour le samedi. Allez, à plus, les amis. Merci à vous d'avoir été présents. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501